Il y a tellement une évolution dans l'isolation et dans tout le pouvoir énergétique du bâtiment que je trouve ça super intéressant de se former en fait. On ne peut plus construire n'importe comment. Avant on construisait ce qu'on appelle des maisons passoires, entre guillemets. On montait des briques, s'il y avait des trous, ce n'était pas grave. Aujourd'hui avec tout l'enjeu du climat et du réchauffement climatique, on doit essayer de trouver des façons d'économiser l'énergie et donc une façon c'est d'isoler les maisons. Grâce à la formation, j'ai déjà appris à mieux calculer le pouvoir énergétique du bâtiment. J'ai appris pas mal de choses sur la réglementation PEB. Techniquement aussi, j'ai appris plein de choses sur l'isolation, le déphasage thermique et alors plein de nouvelles matières isolantes de ces dernières années, le chaud au chanvre et la laine de bois. Il y a la formation isoleur en bâtiment qui est vraiment une formation de trois mois où on va vraiment comprendre tout le principe de l'isolation et de l'étanchéité à l'air et apprendre à placer différents systèmes, autant l'isolation par l'extérieur que l'isolation par l'intérieur, en mur, en toiture, le saturbois, sur maçonnerie. Il y aura un stage de deux fois un mois en entreprise également. Et puis à côté de ça, il y a une autre formation qui s'appelle Performance énergétique des bâtiments, isolation et étanchéité à l'air et qui là est plus une formation découverte sur le sujet de la performance énergétique des bâtiments, les principes généraux de façon théorique de l'isolation et également un petit peu de mise en pratique au niveau principalement des nœuds constructifs, donc des raccords entre murs, toitures, pour bien comprendre ces jonctions qui sont si importantes pour avoir une bonne isolation continue. La premièrement actuelle, c'est complet et c'est diversifié. Je dirais intéressante, accessible malgré tout, même si c'est technique, sympathique, bonne ambiance. La formation est très courte et alors on apprend énormément en très peu de temps. C'est super d'actualité, donc c'est concret, concis et on y va en fond. Sous-titrage Société Radio-Canada